Est-ce que le PSG redevient favori après ce large succès 3-0 ? Je trouve que c'est une victoire un peu en trompe-l'œil. Il ne faut pas oublier que Paris a battu une équipe de Marseille un peu suicidaire. Faut-il comprendre quand on vous écoute que cette victoire face à Marseille ne compte pas et que le PSG n'a aucune chance ? Non, je dis que ce n'est pas favori qui a ses chances, mais pas favori, non. Parce que je n'oublie pas non plus qu'il y avait des absences derrière. Ça reste une équipe qui vient de perdre Presnel Kimpembe derrière au moment où l'équipe repasse à trois défenseurs. Ça reste une équipe fragile. Et vous, après cette belle victoire du PSG face à Marseille, pensez-vous qu'on peut espérer une qualification du PSG face au Bayern ? Oui, je ne dis pas encore parce que j'attends. Évidemment, on a tous été séduits par le PSG dimanche au Vélodrome, mais ça demande confirmation. Pensez-vous que l'absence de Neymar va permettre aux Parisiens de mieux jouer face au Bayern ? Oui, grâce à Neymar. On va commencer avec vous. Samuel, ça veut dire quoi ? Parce que Neymar n'est pas là ? Oui, je ne voudrais pas me montrer des obligeants vis-à-vis de Neymar. Évidemment, un peu, c'est vrai. Et je vais l'assumer et l'expliquer sur vous. Vous l'êtes totalement. Sa famille est très colère. Non, j'espère qu'il nous regarde, mais je n'y crois pas trop. Est-ce que quelqu'un d'autre pense que c'est une chance que Neymar ne soit pas là ? Moi, je pense qu'en plus, Messi-Mbappé, ça colle mieux. Parce que certains pourraient dire, mais si c'était Messi qui n'était pas là, est-ce que Neymar-Mbappé, ça pourrait fonctionner pareil ? Sauf que je ne crois pas que d'abord, il n'y a pas énormément d'affinités humaines entre eux. Neymar est de plus en plus regardé de travers dans le vestiaire. On sait qu'il y a eu embrouille avec Vitinha. Neymar a reproché à Campos, quand ils ont failli se battre, ton recrutement de merde. Donc, quand il dit ton recrutement de merde, forcément, ça tombe dans les oreilles de Fabien Ruiz, Vitinha et tous les mecs. Donc, ça ne crée pas une bonne ambiance. Je pense que Messi-Mbappé, c'est la bonne association pour espérer le résultat. Et quand Neymar va revenir, que pensez-vous que le coach doit faire ? Même quand il revient, je lui dis, monsieur, t'as placé sur le banc. D'accord, vous vous accordez tous à dire que l'absence de Neymar est bénéfique pour le PSG. Mais concrètement, comment l'absence de Neymar a-t-il amélioré le jeu du Paris Saint-Germain ? Alors, enlever Neymar, il n'était pas là, mais ça a permis à Christophe Galtier de rajouter peut-être un milieu de terrain. Il est revenu à son système à trois défenseurs centraux. Mais l'absence de Neymar a permis à Christophe Galtier, peut-être, du fait de sa blessure, de rajouter un milieu de terrain supplémentaire. Là où, quand il jouait à trois derrière, à l'époque, il jouait seulement avec deux milieux de terrain. Sur ce classement, on peut voir que Christophe Galtier avait opté pour un 5-3-2. Quel est l'avantage de jouer avec ce classement ? J'ai bien aimé le 5-3-2 ce soir, avec le 3 au milieu, qui n'avait pas vraiment besoin d'aller sur le côté, puisqu'il y avait piston-piston, donc il pouvait bien rester à l'intérieur. Ça, c'est noté. À présent, on va parler du Bayern. Est-ce que quelqu'un peut nous donner des nouvelles des Bavarois ? Alors, il y aura peut-être un absent du côté du Bayern Munich. C'est une information de nos confrères de Bild qui nous est parvenu aujourd'hui. Le Roi Sané, incertain, très incertain, touché à une cheville, pourrait être forfait. Mais dans l'autre sens, vous le savez, il y a le retour à la compétition de Sadio Mané, deuxième au ballon d'or. En fait, plus le match se rapproche, plus l'infirmerie bavaroise se vide. Puisqu'après le retour de Sadio Mané, dimanche, entre Union Berlin, l'attaquant sénégalais ayant disputé les 25 dernières minutes, et il sera dans le groupe face aux Parisiens. Nous, c'est Ermaz Raoui, troisième à la Coupe du Monde avec le Maroc, qui va lui effectuer son retour à la compétition. Au moins, il sera dans le groupe samedi en Bundesliga-Chulbiac. Il ne reste donc plus que les blessés de longue date et qui ne rejoueront plus cette saison, Manuel Neuer et Lucas Hernandez. D'accord, ça veut dire qu'une bonne partie des titulaires du Bayern sont de retour. Pensez-vous qu'avec tous ces retours, le Paris Saint-Germain a toujours une chance de se qualifier, surtout quand on sait qu'ils ont perdu le match à l'est, un but à zéro. Ça va forcément être plus dur. Le match d'Éric Bailly, c'est quand même... Mais quand je dis que le PSG a pris une leçon, Galtier a pris une leçon ce soir, moi je pense qu'au fond, lui, il le sait. Il le sait depuis longtemps, tout le monde le sait, Campos le sait. Tout le monde le sait. Ainsi, le match s'annonce compliqué, pour les deux équipes. A votre avis, pensez-vous qu'une de ces deux équipes est favorite ? Mettez le nom de votre équipe favorite dans les commentaires, si vous pensez qu'elle va gagner. En attendant, c'est déjà la fin de la vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. N'oubliez surtout pas de vous abonner, et ainsi vous serez informés des prochaines vidéos que nous allons poster.